et salut les crypto lovers bienvenue pour l'édition du 4 du 11 2021 du petit journal du crypto ce soir nous avons un market cap global qui perd 1,02% mais qui est toujours au dessus des 2600 milliards de dollars à 2687 milliards de dollars on a le bitcoin qui perd 2,63% à 60 1988 dollars suivi d'ethereum qui perd aussi 2,3% le binance coin perd 1,25 et nous avons solana qui continue son année fantastique avec un 5,43% à 238 dollars suivi du tether et de cardano qui perd encore 4,33% le petit ripple de jean perry phare qui gagne 2,13% à 1,19$ le petit polkadot de magic war qui continue de grappiller qui nous a fait un petit all time high aujourd'hui à 55 dollars qui gagne 1,82% on a le dogecoin en deuxième position suivi de l'usd coin et ladies and gentleman nous avons le shiba inu qui sort du top 10 coin market cap comme coin market cap pardon avec une chute vertigineuse de près de 50% de pluie son all time high avec une perte de 25% rien qu'aujourd'hui mais bon voilà c'est comme ça lorsque tu pump sévère il ya bien un moment où tout ça doit redescendre alors on va regarder les top gagneurs du jour on a le a mp qui fait 28,61% le omisego network qui nous fait 18,88% et le i cash qui fait 16,52% suivi de iotex et de crypto points comme holo tel coin et cadenas voilà c'est tout pour les top gagneurs bienvenue à toi moi c'est will temer tous les jours je fais un petit journal du crypto depuis bientôt quatre ans déjà si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la communauté tu peux aussi nous rejoindre sur twitter et c'est parti générique alors la première news du jour ça se passe sur culture crypto point fr c'est monsieur tk qui nous dépose sa vidéo monter un rig de minage de a à z il t'explique tout de a à z je pense que c'est des meilleures vidéos que tu as produite jusqu'ici mon ami monsieur tk sans pouvoir dire que le reste c'était mauvais mais là vraiment je trouve que tu es vraiment bien 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 pris la tête pour nous faire une vidéo juste magnifique la première vidéo vous explique le matériel et vous montre comment monter tout ce matériel il y aura trois parties à cette vidéo parce que franchement il le faut pour expliquer ça de manière correcte les deux suivantes et bien à mon avis il va se forcément parler de comment est ce qu'on allume tout ça paramètre tout ça et optimise tout ça donc voilà superbe vidéo de monsieur tk rick de minage monter son propre rick de minage de a à z et ça se passe sur culture crypto point fr on apprend que un collaborateur de supermarché a été millionnaire grâce au shiba inu et ça c'est juste magnifique moi je suis directeur d'un supermarché et j'aimerais bien que mes collaborateurs et acheter du shiba inu lorsque le shiba a été lancé donc c'est un anglophone s'appelle rob bien d'angleterre il est devenu millionnaire grâce au shiba inu et c'est une belle histoire maintenant le mec il a il peut s'occuper de ses enfants tranquillou et être père au foyer voilà c'est juste magnifique que dire de ça mais je vous souhaite à tous que ça arrive qu'un jour une crypto monnaie vous rend millionnaire pour pouvoir profiter de la vie et pour pouvoir profiter de vos enfants si vous en avez voilà après ça on apprend que solana est désormais la plus grande crypto numéro 4 au monde cela n'a dépassé cardano était terre et avec un nouvel all-time high de 245,69 % c'est un truc de dingue alors depuis le mois de janvier 1er janvier 2021 solana a pris plus de 17 mille pour cent c'est un truc de dingue super block chain je me suis vraiment plongé dans solana dernièrement et dans tout l'écosystème qui a derrière le nombre de transactions c'est complètement insane les projets qui sont vraiment bien le raid on a franchement rien à dire le jeu atlas qui est aussi super génial enfin voilà je m'intéresse plus en plus à cette bloc chaine on est peut-être un peu trop tard de rentrer dedans parce que maintenant il est quatrième au top market cap il va pas il va plus faire des fois la fois fois 1600 mais bon voilà très très bonne bloc chaine si vous voulez jeter vous en jeter vous y dedans parce que franchement c'est du lourd en très peu de temps ils ont fait quelque chose de vraiment exceptionnel je comprends pourquoi cardano maintenant est en train de chuter et de perdre de ça superbe on attend on attend on attend et rien ne vient alors on va parler de engine gears versé va qui va exploiter le royaume des metaverses avec un fonds de 100 millions de dollars donc la clip la crypte monnaie engine va entrer dans le royaume des metaverses en débloquant un fonds de 100 millions de dollars pour tout projet pouvant aider à créer des metaverses il s'agit d'un réseau de bloc chaine par les jetons non flongibles nft qui va être développé par engine en collaboration avec paul cadot donc engine gear ça va être du lourd et ce fonds c'est le infinity metaverse d'engine voilà et ça va vraiment être quelque chose de vraiment puissant ils veulent exploiter les metaverses depuis que facebook a changé son nom en méta et toute la communauté tout tout est en train de se cristalliser autour des metaverses conclusion je vais vous faire une petite vidéo avec mon top 5 metaverses ça viendra la semaine prochaine alors on apprend aussi que google investi un milliard de dollars aux fournisseurs de contrats à terme bitcoin cme group alors pourquoi est ce que google a investi un milliard de dollars dans cette société et bien ça va ça va être pour l'aider à utiliser les fonctionnalités les fonctionnalités pardon telles que la technologie google de l'intelligence artificielle aussi pour alimenter des marchés qui génèrent des milliards de dollars de transactions par jour grâce à le cloud avec le trading vers de cloud ils veulent transférer les principaux systèmes de trading dans un cloud les deux parties ont convenu d'un partenariat de 10 ans cme s'efforcer à n'intégrer plus rapidement les nouveaux utilisateurs et développeurs de nouvelles fonctionnalités avec la technologie google 1 cm est l'un des plus gros opérateurs d'échanges au monde chicago mercantile exchange c'est une connaît pas avec une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars tandis que google cloud est le 4e fournisseur de cloud avec 6,1 % de part de marché mondial l'année dernière c'est clair que amazon cloud et number one et je pense que restera souvent number one mais voilà google petit à petit mais des pieds dans le bitcoin mais pas directement dans la crypte monnaie via des sociétés qui travaillent déjà dans la crypte monnaie alors grosse grosse nouvelle aujourd'hui c'est la news du jour la news du jour c'est polkadot qui franchit une étape majeure avec le lancement des enchères par athier et ça c'est juste énorme c'est la première étape vers des blocs chines sur mesure utilisant polkadot donc quand on entend blocs chines sur mesure ce sont des parachains des chaînes ils vont être parallèles à la chaîne principale polkadot on va fournir à des projets de leur une blog chaîne fonctionnel et qui va être interopérable avec d'autres blocs chine et ça c'est juste monstrueux on peut noter parmi les projets les plus attendus il ya le moon bin il ya centrifuge il ya aussi le réseau akala qui vont arriver et franchement ça peut vraiment être très 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 bon pour l'avenir des crypte monnaie je pense que polkadot peut nous faire un bon résultat cette fin d'année grâce à ceux ci donc l'onction là la mise aux enchères et lancé tu peux participer et franchement c'est du lourd tu peux te mettre dans la wait list et en fonction de comment ça va fonctionner voilà c'est vraiment très 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 lourd j'espère que je pourrais réussir à voir paul cadeau de france un dimanche pour discuter de polkadot parce que franchement c'est un écosystème juste énorme et aussi menta network est vraiment très très bon moon binon parallèle finance équilibrium donc ici tu as vraiment le top 10 des parachains en auction de 1 à 5 et à chaque fois tu as une date et un temps là des autres donc ici pour le moment tu as juste inter btc économie mais voilà franchement enfin polkadot lance les auctions pour ouzuma et polkadot ça va faire mal voilà c'est tout pour les news maintenant on va passer l'analyse technique on commence sur solana on va dire que seul c'est un peu celui qui n'arrête pas donc vous voyez vraiment il ya je vous avais montré ce petit triangle on l'a braqué et on a réussi à faire un nouvel all time high maintenant voir ce qui va se passer j'espère que ce qui va se passer c'est qu'on vienne rebondir ici et repartir à la hausse comme ça ce serait vraiment juste magnifique maintenant encore une fois attention il ya quand même une divergence haussière sur le rsi on va s'attarder un petit peu sur le shiba pourquoi mais parce que le shiba vient de se prendre une claque monumentale mais bon comparé à ce qu'il avait monté on va dire que c'est encore relativement voilà c'est encore relatif donc le shiba inu tu vois il avait fait un triangle ici il était sorti de ce triangle de compression par le haut malheureusement il a fait un triangle ici tu vois hop je te le fais mais vite fait comme ça et on est sorti de ce triangle ici à la cassure par le bas et conclusion mais pas pap ça a été direct on est revenu ici mais on a touché un précédent plus haut donc voilà ce que tu vois tu as un plus haut là un plus haut là on va regarder sur du h4 sur du h4 tu vois que on a cassé en même temps la moyenne mobile 50 on vient de péter la sang et il ya des chances qu'on va de chercher la 200 et la 200 en plus correspond vraiment presque pile poil avec vraiment ici le plus haut du premier peuple ce qui pourrait être sympa au final parce que tu as pile poil presque un c'est une zone toujours un les gars toujours des zones mais comment ça va avoir du volume tu vois c'est encore en train de reprendre on est rentré dans une zone de survente vite fait ici et peut-être maintenant on va venir rechercher une zone de surachat on peut me pas en cochon et en répliquant les pommes que nous avons eu ici dernièrement encore une fois n'oublie pas moi je suis pas une analyse technique pas conseiller financier juste un gars comme 3 qui kiffe la crypto et ceci n'est pas un conseil d'investissement mais ça pourrait être sympa que le shiba inu viennent nous faire maintenant après son double top ici un petit 200% ça pourrait être cool voilà on ne sait jamais je ne pense pas que ça va arriver je aimais juste une hypothèse c'est important de le comprendre on va regarder aussi le bitcoin on va commencer par sa dominance donc btc.d si tu veux savoir la dominance bitcoin c'est ça passe ici et alors on va la comparer avec la dominance total market cap 2 donc total 2 up on peut pas montrer moi voilà total 2 up on voit en fait pourquoi est ce qu'on compare parce que ce qui est assez sympa c'est que donc ce que tu vois total 2 l'est ici je vais te montrer comme ça tu comprends ça je fais voilà total 2 en fait c'est le cours du market cap global excluant le bitcoin donc c'est uniquement le cours de toutes les crypto monnaies or big tonne du goût donc c'est le market cap global en enlevant juste la dominance du bitcoin et tu vois vraiment donc on va retourner sur le dot point d 1 le btc point d pardon on se déjà tu vois vraiment que ici un sur du h4 à partir d'ici de ce point là de convection 1 et bien le market cap global des alt a fait que monter il a pris 12% tandis que le market club global du bitcoin a chuté il a perdu 8,75% tu peux déduire en faisant 12,60% moins 8,75 que grosso modo il ya 4% de nouveau de nouvelles valeurs qui est entré dans le market cap tout simplement mais surtout aussi qu'à 8,75% qui sont rentrés dans les alts donc il ya des gens qui ont vendu leur bitcoin pour faire pomper les alt et c'est ce qu'on appelle une halte saison c'est tout simplement ceci c'est lorsque arrivé à un point de convergence entre le cours du total market cap et du la bitcoin dominance ici le bitcoin chute et le total market cap or bitcoin monte c'est là qu'il ya une petite halte saison qui est en train de se faire mais bon voilà ici on voit quand même qu'on est assez dans le rouge aujourd'hui on a quand même le slp qui nous fait un 50% de derrière les fagots en plus je l'avais analysé dernièrement on était vraiment dans une grosse 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 pas juste en l'est ici total market cap on était vraiment 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 dans un gros canal baissier j'avais analysé ça ceci comme ça a puis après ça s'est transformé comme ça et du coup on est sorti de ce gros canal baissier une fois on est venu rebondir dessus et c'est parti tout de moon et c'est juste exceptionnel ce qui nous fait un petit 50% je suis content parce que je joue axie infinity et je t'avoue que de voir le slp à 0,13 dollars ça fait plaisir à will tamer donc voilà n'oublie pas que le slp c'est ce que tu gagnes lorsque tu joues à axie infinity tu s'en gagner 50 par jour et il peut monter jusqu'aux 0,40 centimes ce qui pourrait être vraiment sympa parce que quand tu vois vraiment la consolidation qui a eu la chute vertigineuse puis après ici pardon la chute vertigineuse qui a eu ici puis la grosse consolidation tout là 1 ça a vraiment consolidé très fort bam c'est reparti à l'os et ça c'est beau on va terminer par l'analyse technique quand même du bitcoin ce que je vous ai montré je vous ai montré sa dominance mais voilà moi j'ai cette petite analyse encore une fois je ne dis pas que j'ai raison encore une fois si ça tombe ça va pas arriver on voit là vous avez montré le petit pont 1 soit si vous vous souvenez et bien pour l'instant c'est en train de suivre est-ce que maintenant le bitcoin va revenir chercher ici les 52 mille dollars je ne dis pas que ça va arriver mais bon ça peut arriver voilà on va mettre une green box là voilà on met une green box et si on va chercher ici la green box on peut repartir rebondir et repartir à nouveau pour un nouveau nouvelle all time high tout simplement maintenant voilà ce qui est pas mal quand même avant qu'on arrive sur cette green box t'as quand même ici tous ces sommets si un tu vois à 59 mille dollars qui était une grosse grosse résistance qu'ils doivent tenir si cette résistance à 59 mille dollars tient le coup ça peut repartir à la hausse si elle ne tient pas le coup qu'on vient chercher la moyenne mobile 200 période sur du h4 il ya des chances qu'on vient de chercher le précédent plus haut qui se trouve là qui est à 53 mille cent quarante deux trois dollars et ce serait de l'argent qui part du bitcoin vers les alcool tout simplement on va terminer avec la petite edda wang de mon coeur quand même parce que cardano malgré le tout même si pour l'instant cardano est dans le rouge et je pense que ça va durer un petit moment parce qu'il ya rien qui arrive niveau défis protocole et bien comme je vous avais expliqué il ya un dead cross qui s'est passé ici entre la 50 et la 100 donc il ya des chances que cardano continue de chuter maintenant on voit quand même que petit à petit ici on vient de faire un haut plus haut que le précédent par contre on fait des bas qui sont de plus en plus bas on fait un pas plus haut que le précédent par contre on fait des hauts qui sont à chaque fois plus bas que précédent donc on est en train de compresser est ce qu'il faut prendre en compte ce triant comme ça ne pas prendre cette tendance là ici en compte faire ceci et imaginer que nous sommes dans un triangle baissier si on est dans un triangle baissier il ya de fortes chances qu'on vienne chercher le dernier plus bas et dernier plus bas bro ça fait mal dernier plus bas il à 1 dollar 49 alors est ce que le polk le cardano va faire un dollar 49 au mois de janvier je ne pense pas j'espère pas mais vu le peu de développement qu'il y a pour le moment avec l'armée de développeurs qui se payent franchement ce serait mérité pourtant j'en ode les packs un peu franchement ce serait mérité parce que ça fait très mal moi je suis très triste par exemple pour le projet cardano tels je vais vous montrer ça je vais vous en parler vous en parler quand quand je ferai mon analyse fondamentale cette semaine donc voilà forcément c'est pas le bon cardano tels alors je vous conseille vraiment pas de mettre le moteur de recherche bref c'est vraiment une catastrophe de chez catastrophe donc voilà cardano tels pour le moment on a ouvert le lancement des nfc le 30 octobre on est le 4 ils sont toujours pas fini de les vendre donc c'est un truc de fou on a vendu il reste 3960 un héros sur 9600 il reste 249 rares sur 584 il reste 130 ultra rares sur 320 j'ai eu de la chance il ya 3% de chance d'avoir des ultra rares j'en ai eu deux et alors il ya un pourcent de chance d'avoir des legendaries et il en reste 31 sur 50 et en fait c'est tout con si tu veux acheter un personnage plus une arme et participer au jeu le jeu c'est vraiment quelque chose de super sympa c'est un rpg à la ff7 je vous en parle fin à dire version super nintendo je vous en parle samedi parce que franchement c'est du lourd là pour le moment on est en plein dans la démo avec la vente des nft il ya des nfc ont été vendus 40 cardano qui sont déjà en vente à plus de 1500 cardano sur ces nfc donc voilà quand je vois ce genre de projet qui ne prend pas son essor parce que cardano pour le moment ça ne bouge pas beaucoup ça me fait super triste ça va ça me rend super triste parce que franchement les développeurs ils sont défoncés le monde qui te propose c'est vraiment génial il ya plein de références au bloc chaîne et c'est vraiment quelque chose de super sympa j'ai commencé à y jouer ben évidemment je commencerai une part une nouvelle part et je vous montrerai un petit peu aussi je vais enregistrer des séquences et je vous mettrai ça dans la vidéo voilà c'était will tamer pour le petit journal du crypto si tu as bien aimé un petit pouce bleu si t'as pas aimé un petit pouce rouge et surtout beau n'oublie pas choose life choose freedom and choose bitcoin peace well